C'est une loi pour la création de l'ordre de héros nationaux Kabila Lumumba, cette proposition de loi du professeur André Mbata, il est député national de l'UDPS. Il veut tout simplement qu'il y ait une loi pour la création de héros nationaux tout court. Que pensez-vous de sa proposition de loi ? Est-ce qu'il y a de l'utrimalisme dedans ? Il va lui-même nous expliquer sa pensée aujourd'hui, ses objectifs aujourd'hui dans cette émission de table et ronde. C'est lui notre invité de ce soir, professeur André Mbata. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de recherche à l'Université d'Afrique du Sud. Exact. Vous êtes député national de l'UDPS. Et professeur ordinaire à la Faculté des droits de l'Université de Kinshasa. Alors professeur, nous allons parler de votre proposition de loi. Si en qualité de votre... En votre qualité de député national UDPS que vous avez présenté ou bien proposé cette loi. On va parler de cette proposition bientôt, mais le gouvernement Samaloukonde a été publié, 56 ministres. Que pensez-vous de cette composition de l'équipe gouvernementale ? Bon, ce que je dois dire à ce stade, merci de m'avoir invité une fois de plus. Je suis heureux de revenir sur Congo Web pour essayer de partager avec vous et puis communiquer avec vos téléspectateurs qui sont nombreux, j'en suis sûr. S'agissant du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation, il faut noter que le premier, et le président de la République, Félix Tshisekedi, a signé l'ordonnance pour tant nomination des membres du gouvernement. Et bien donc c'est dans ses prérogatives constitutionnelles, et le gouvernement n'est pas encore en fonction, c'est peut-être la semaine prochaine, parce que pour entrer en fonction, le gouvernement doit être investi par l'Assemblée nationale après l'approbation de son programme du gouvernement. Ce n'est qu'après qu'il entre en fonction. Donc à ce moment, ce gouvernement-là n'est pas encore en fonction. Je préfère commenter ce sujet lorsque ce gouvernement sera investi par l'Assemblée nationale, parce qu'au même moment, vous en profiterez. Vous ne croyez pas à son investiture parce que vous renvoyez votre commentaire à l'après-investiture ? Non, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses. Parce qu'à ce moment-là, on pourrait discuter du programme. Parce que l'investiture intervient après l'approbation du programme du gouvernement. Donc à ce stade, je dois dire que le président de la République, conformément à la Constitution, il a procédé à la nomination des membres du gouvernement. C'est dans ses prérogatives. C'est un gouvernement qui l'entend voir travailler dans sa perspective, dans sa vision de l'Union sacrée pour la nation, qui devra mettre en place cette politique-là et l'exécuter. Eh bien, ce gouvernement-là, il sera investi par l'Assemblée nationale. Et je vais donc dire que je préfère commenter à ce moment-là parce qu'il ne s'agirait pas seulement du nombre. Il faudra, il sera également question de dire un mot sur le programme du gouvernement. Le programme du gouvernement. Et je crois que ce sera beaucoup plus avantageux. Vous ne voulez pas dire un mot sur les castings ? Pour les spectateurs. Sur les castings, ça ne vous intéresse pas ? Bon, parce que vous savez, je le dirai le moment opportun, parce que je pense qu'avant de les investir, le Premier ministre va présenter chacun des membres du gouvernement. Lui-même est connu, il va vous dire, voilà tel ministre, quel est son background politique, quelle est sa formation scientifique, il est à l'université, il est d'où, il vient de quelle perspective ? Ce n'est qu'après qu'on veut. Mais à ce stade, on ne le connaît pas encore. Donc, comme député national, je dois dire que j'ai vu l'ordonnance, mais le Premier ministre doit nous amener son gouvernement et présenter les membres de son gouvernement. Ça, c'est un député UDPS qui parle. C'est un député national, pas seulement UDPS, c'est celle, effectivement, la manière dont chaque député doit réagir. Parce que les députés, les ministres sont amenés devant le Parlement, l'Assemblée nationale. Donc, quelle que soit l'appartenance politique, le député national attendra qu'on lui amène, l'ordonnance est signée, bien, amenez-nous maintenant les ministres que vous avez nommés, présentez-les, quel est le programme ? Et à ce moment-là, nous allons approuver et nous pourrons l'investir. Merci. Alors, avec vous, nous vous avons invité ce soir, professeur, pour parler de votre proposition de loi, qui fait parler d'elle. Les commentaires vont dans tous les sens. La proposition de loi, pourtant modifiant et complétant la loi, pourtant création de l'Ordre national, des héros nationaux, Kabila Lumumba. Parlez-nous un peu de votre proposition de loi. D'où vous est venue l'idée de faire cette proposition ? Merci beaucoup. C'est vraiment une bonne occasion que vous m'offrez, parce qu'il y a eu beaucoup, comme vous avez raison, il y a eu des commentaires dans tous les sens. Bon, la loi n'est pas inopportune. Il y en a même qui ont qualifié les posteurs d'université de tribaliste, d'Anti Kabila, et même d'Anti Lumumba. Et pourtant, comme député national, je ne fais que mon devoir. Parce que vous savez, au terme des articles de 100 jusqu'à 104, vous voyez, le député national représente la nation. Et moi, j'ai eu ce privilège, et c'est un privilège et aussi un honneur, de représenter la nation congolaise. Et quelle est la mission qui m'a été confiée comme député national ? La première mission du député national, vous avez ça l'article 100 de la Constitution, c'est voter des lois, c'est légiférer, et puis contrôler, ainsi de suite. Mais la première mission d'un député national, c'est voter des lois, édicter des lois nouvelles, ou bien amender celles qui existent. Pour la marge de la société. Pour la société, dans l'intérêt de la nation. Donc, je n'ai fait qu'au fait qu'exécuter le devoir qui m'a été confié par la nation. Donc, il n'y a pas, et quand un député national, il n'y a pas de questions à poser telles que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ? Est-ce que c'est opportun ? Maintenant, c'est le social ? Maintenant, c'est la sécurité à l'aise ? Non ! Comment vous y répondez lorsqu'on parle des questions d'opportunité, par exemple ? Bon, c'est l'ignorance des textes. Bon, il ne faut pas condamner les gens, si ils ne connaissent pas les textes, ni la Constitution, ni les députés. Quelle est la fonction des députés ? Parce que vous savez, il y en a même qui pensent que le travail des députés, c'est construire des hôpitaux, c'est distribuer des médicaments, des t-shirts. Mais il faut rester l'article 100. La première mission des députés dont j'ai représenté la nation est de voter les lois. Et vous ne pouvez pas passer à, en réalité, au contraire, on devait nous reprocher de ne pas faire des propositions de loi. Parce que regardez nos assemblées provinciales. Et même, combien d'édits ont été ? Parce qu'une loi provinciale, on l'appelle « édit ». Oui. Combien d'édits ? Il y en a qui restent là pendant toutes les législatures, sans avoir fait une seule proposition de loi. Et je suis professeur des universités, moi, je n'aimerais pas qu'on me reproche de « voilà ». Un professeur des universités, il connaît la mission de l'Assemblée nationale, on l'a envoyé, il n'a fait aucune proposition de loi. Et en réalité, ça, c'est ma deuxième. C'est ma deuxième proposition. C'est ma deuxième proposition de loi. Évidemment, je touche un peu de... La première, c'est la proposition de loi. Elle est inscrite au calendrier. C'est la proposition de loi, pourtant, abolition de la peine de mort. Ah, pourtant, abolition de la peine de mort. Abolition de la peine de mort. Là, vous allez éventrer les boas avec les moratoires. Mais oui, je propose qu'on ait ces seuls. Ça, c'est la deuxième proposition de loi. Parce que j'ai été envoyé, on dit « non, les députés ne travaillent pas. Ils dorment et tout ça. Mais j'ai fait mon travail. C'est légiférer. » Ça, c'est donc ma première proposition de loi. C'est celle qui porte abolition de la peine de mort. Est-ce que toute loi est opportune ? Qu'on ne pose pas de question « est-ce que c'est opportun ? » Non. Parce que vous représentez la nation. Et la nation, vous savez. Mais même des générations à venir. Pendant que je suis en vie. Donc, en légiférant, en adoptant une loi, je ne vois pas nécessairement ce qui se passe aujourd'hui. Mais je dois penser aux générations à venir. celles qui vont venir à la société de demain. Oui, mais avec l'abolition de la peine de mort, on comprendrait peut-être que s'il y a des exécutions, on comprendrait que non, ça pose problème. Et avec la loi, pourtant, création de l'ordre national, des héros nationaux, Kabira Lumumba, il semblerait que ce sont les noms, les deux noms-là qui posent problème. Non, non, je reviendrai. Nous avons suffisamment de temps pour le dire. Donc, l'abolition de la peine de mort, parce que vous savez, depuis 2003, on n'exécute plus un condamnage à mort. La peine de mort, c'est rester un peu comme un ornement, un objet d'émusé. Ça n'effraye plus. Et j'ai proposé là, ce n'est pas que les condamnés à mort soient libérés, mais qu'on transforme, dans les cas les plus graves, qu'on puisse communier, dans le langage ordinaire, transformer quoi. la peine de mort, qu'elle devienne plutôt une peine de servitude pénale à perpétuité. Ce n'est pas qu'on libère les gens, mais ils restent en prison pendant toute leur vie pour méditer sur leurs méfaits. Et pour moi, et pour la société, c'est plus grave quand même de tuer ou pendre. Et d'ailleurs, en le faisant, je ne fais comme conformer à l'article 63 de la Constitution. L'article 63 de notre Constitution est clair à ce sujet-là qu'en aucun cas, même en temps de guerre, même en temps de paix, même quand les gens ne mangent pas, quand il y a des problèmes de social, même quand il y a la guerre à l'Est ou à l'Ouest, le peuple congolais a décidé qu'on ne peut pas toucher au droit à la vie. Depuis 2006. Donc, ce que je viens, en fait, c'est me conformer, exécuter la volonté de vous, peuple congolais. Mais la prison à perpétuité aussi, c'est une petite forme d'exécution parce que la personne reste là toute la vie. Elle est plus grave parce que pourquoi la prison à perpétuité, il reste là toute la vie mais il peut se répentir. Ah oui. Il peut encore étudier à la société. Il peut étudier même là-bas. S'il s'est ingénié, il peut vous faire des inventions, peut-être, qu'il sait, peut-être, pendant qu'on cherche un vaccin contre le Covid, il pourrait venir d'un prisonnier. Donc, il reste étudier à la société mais il reste là pour les méfaits qu'il a commis. Donc, on en débattra le moment opportun. Aujourd'hui, effectivement, vous m'avez invité pour parler de cette proposition de loi pourtant modifiant et complétant la loi de 2002 et pourtant création de l'ordre des héros nationaux tel que modifié et complété par un décret loi qu'on va évoquer tout à l'heure. D'accord. Donc, j'étais donc dans mes attributions et dans mes devoirs des députés nationaux de proposer, de faire cette proposition de loi. Eh bien, j'ai amené pour vous, parce qu'il faut que les gens ne lisent pas souvent. Même souvent, ceux qui commentent en mal contre la proposition de loi, ils ne lisent même pas la proposition de loi que moi-même j'ai fait publier dans les médias. Et même aujourd'hui, encore, le journal La Prosperité revient sur la proposition de loi. Donc, il faut lire avant de commenter, c'est ça le conseil que je peux donner comme enseignant ou même comme professeur des universités, avant de lire, de critiquer quelque chose, ne vous limitez pas à l'intituler. Veuillez lire. Malheureusement, beaucoup de nos compatriotes ne savent pas lire plus d'un paragraphe. Non. Alors, ici, ma proposition tend à modifier, à compléter une loi qui existe et qui a été modifiée à son tour. Quelle est la loi qui existe ? Et c'est la loi et exactement, il faut être précis parce qu'on parle du droit, c'est la loi numéro 09-2002 portant création de l'ordre national et ronationaux. Vous l'avez là ? Oui, elle est dans les journales officiels. Elle est dans le journal officiel. Pourquoi le journal officiel ? Le journal officiel, ce n'est pas la prospérité ou le journal offert. Le journal officiel, c'est le journal dans lequel on publie tous les textes des lois. Pour les rendre opposables. Opposables au tiers. pour s'en convaincre, j'ai amené le journal officiel parce qu'ici, on ne le trompe pas. Et à vertu de l'article 141 de la Constitution, les lois votées sont publiées au journal officiel. Ça, c'est l'article 141 de la Constitution. Pourquoi le journal officiel ? Et là, vous avez cette loi 09-2002 pour tant création du 5 août 2002. Du 5 août 2002. On a créé l'ordre national et ro-nationaux. Mais qu'est-ce qui est arrivé ? En 2003, il y a eu un décret-loi. Et je voudrais également remer le texte que vous pouvez voir de vous-même. C'est le décret-loi du 30 mars 2003. Donc, le décret-loi numéro 12 barre 2003 modifiant et complétant la loi 09-2002 d'issue ou 2002 que je viens de vous présenter. Pourtant, création de l'ordre national de l'ordre national et ro-nationaux Kabila-Lomouma. Et qu'est-ce que je vise ? Je vise, en fait, pour moi, on doit une loi comme nous l'enseignons à nos étudiants. Une loi doit être générale. Oui. Une loi doit être impersonnelle pour s'appliquer à tout le monde. Je propose avec tous les hommages ce n'est pas dénigrer l'Oomouma, notre héros national. Ce n'est pas non plus dénigrer certains, j'ai vu dans certains réseaux sociaux, non, ce n'est pas dénigrer l'Oomouma. Ce n'est pas non plus dénigrer Laurent-Désiré Kabila-Pouce qui a fait. Mais je voudrais tout simplement en tant que juriste, en tant que législateur, proposer qu'on supprime la référence à Kabila-Pouce. si on parle tout simplement de l'ordre national, des héros nationaux. Et ça existe, c'est pas tout. En France, par exemple, vous avez la légion d'honneur. C'est impersonnel. En Afrique du Sud, vous avez l'ordre de Mapungouboué. vous n'avez pas l'ordre, on aurait pu dire l'ordre de Mandela. Mais en Afrique du Sud, vous n'avez pas l'ordre de Mandela. Non, c'est l'ordre de Mapungouboué. Donc, on prend, c'est comme sur la monnaie, la même chose. Sur les monnaies, on ne met pas des, davantage, on ne met pas les figures, les photos des gens pour les rendre impersonnels. Donc, j'ai proposé tout simplement qu'on parle de l'ordre national des héros nationaux et non plus de l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba. Alors, avant d'aller plus loin, je constate qu'en 2002, la loi était impersonnelle et en 2003, elle est modifiée par un décret loi signé par Joseph Kabila le 30 mars 2003 et à votre avis, l'analyse que vous avez faite, il n'y a eu pratiquement qu'une année seulement. Bon, voilà. Une année seulement de 2002 à 2003 que cette loi aura vécu. Vous avez raison. Parce qu'ici, il y a eu cette tendance. D'abord, ici, on parle de, c'est une loi qui aurait pu être modifiée par une autre loi en vétude par une autre loi. parce que les gens peuvent se demander mais pourquoi on dit une loi modifiée et complétée par un décret loi ? Justement parce qu'à ce moment-là, le président de la République a gesté comme un législateur. Comme le Parlement. Vous imaginez qu'on était à 2003 avant la transition de Sainte-Cité. C'était le système laissé par Laurent Lézirek Kabila. Vous comprenez ? Et dans ce système-là, le président était législateur. C'est ainsi que, pour la modifier, il n'y avait pas un Parlement pour voter les lois. Alors, l'acte législatif prévu par le président, à ce moment-là, c'était un décret loi. C'est pourquoi la loi est modifiée par un décret loi au lieu d'être modifiée par une autre loi. C'est ça que je voulais faire comprendre. Alors, qu'est-ce qui arrive en 2003 ou demain ? Vous pouvez également être héros national de mettre dans votre rôle à part, pour vous être un journaliste, la façon dont vous aurez révolutionné l'apport que vous aurez apporté dans le journalisme, dans la communication. Parce que les héros nationaux n'ont pas que des politiciens. Et pourquoi un poste d'université ? Un chercheur ne deviendrait pas héros national. Donc, Étienne Gisekedi est un héros national et à part entière ne pas le mettre grand qu'on d'autre, Kabila Lumumba. On vous soupçonne quand même votre côté tribaliste, peut-être parce qu'il y a des antagonismes entre politiques, entre l'UDPS et l'EPPRD, tout ce qu'il y a eu. Voilà pourquoi on dit que vous êtes peut-être contre le nom de Kabila qui s'est retrouvé. Mais vous êtes grand-joint. Qui ne comprend pas votre émission suivie ? Dans quelle langue on ne peut pas parler ? Je suis en train d'expliquer que la loi telle que nous l'avions votée, qu'on l'avait votée en 2002, c'était ordre national des héros nationaux. Il n'y avait pas de Kabila, il n'y avait pas de Lumumba. En 2002 ? C'est en 2002. En 2003, c'est Kabila, Joseph Kabila qui vient ajouter héros nationaux, Kabila Lumumba. Je viens de vous montrer comment c'était la fraude. Alors, je suis en train de dire qu'on revienne à la loi de départ impersonnelle. En 2002 déjà, quand Laurent Désiré Kabila a déjà décidé, Lumumba est déjà héros national. Oui, qu'on revienne à la case de départ et vous dites ça, vous êtes tribalistes. Et une chose aussi, là, vous me donnez, c'est une bonne occasion, est-ce que les gens semblent que c'est que c'est tribaliste ? Mais je ne suis pas la tribu d'Étienne Jissékedi. Ah, ok. Ok. Oui. Moi, le pauvre André en bâtonne... Ici, 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 la tribu, on voit l'espace linguistique. Non, la tribu n'a jamais été l'espace linguistique. L'espace linguistique, prenons l'espace linguistique soyelophone. Soyelophone, vous avez de... C'est à partir... Prenez à partir de Kisangani, de Litori, Norkivu, Sudkivu, Manima, le grand Katanga, et moi, j'essaierai de Kassoumbale, ça. J'appartiendrai à la même tribu que celui qui est à Kisangani parce que nous sommes du même espèce linguistique. Non, mais quand même... Donc, on parle français, on parle quelle langue dans ce pays ? Où est-ce qu'on a vu nos pauvres mbattas tribalistes ? Je ne suis pas de l'attribut d'Essène Tisekedi. Alors, c'est cette précision-là dont les gens doivent corriger. Je ne suis pas de l'attribut. Je suis seulement congolais peut-être aspirants aussi aéronaçonnaires. Oui, mais comment expliquer maintenant que votre proposition de loi veut modifier la loi de 2002 alors qu'il y a un décret de 2003, un décret loi de 2003 qui aurait abrogé la loi de 2002 ? C'est une très bonne question. En réalité, l'intitulé, non. C'est la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 009 bar 2002 du 5 août 2002 portant création de l'ordre national et de l'ordre national et renational tel que complété et modifié par le décret loi de 2003. C'est ça l'intitulé. Ok, merci. Donc, la réponse là. Là, ça donne une bonne compréhension dans la tête de ceux qui nous suivent. Alors, on peut comprendre que par là, vous voulez que ce soit un personnel, que ça ne puisse pas limiter le nombre d'héros nationaux parce qu'il y en aura peut-être beaucoup dans l'avenir. Mais alors, comment voyez-vous cette bataille au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée nationale avec ces députés nationaux ? Vous êtes député, vous avez fait votre travail, mais cette bataille avec ce qu'on qualifie de tribalistes, l'espace linguistique aussi, ça compte ? Vous avez compris comment s'efforcer l'espace linguistique ? Je vous ai donné l'exemple de l'espace linguistique sur l'hélofone. Donc, vous prenez quelqu'un de Manema, non, il est de Manema, il est de la même tribu que celui qui est de Colouze parce que c'est le même espace linguistique. Mais non ! Mais non ! Prenez même le Grand Kassai. Quel est l'espace linguistique ? Vous parlez de Tetela ? Non. Oui, le Sankure est où ? C'est le Grand Kassai ? Est-ce qu'il parle de Chuluba ? Non. Vous allez... Le frère de Lumumba, Lumumba c'était un Tetela. Les Tetela sont dans le Grand Kassai. Est-ce qu'il parle de Chuluba ? Non. Non. Ils sont par contre voisins des Mongos et des autres, de l'équateur, les Picongos, tout ça. Donc, qu'on sait, ces histoires-là de l'espace linguistique ? Non ! Vous avez le Songé. Vous avez la langue qu'il parle ? Ils sont peut-être en relation la même langue parce que ce sont des sociétés bantou avec ceux qui sont au Katanga. Donc, qu'on sait ces histoires-là de tribalisme, d'espace linguistique, sinon ça ne vous émenait à rien. Donc, tous ceux qui qualifiaient le pauvre Mbata de tribalisme, ils doivent aller revoir leur manuel. Le pauvre Mbata n'est pas de la même tribu qu'Etsen Tisekedi. Et il ne le fait pas pour un homme. Il ne le fait pas parce qu'il lui dépeste. Alors, non, voilà le loco, la bataille. Ce que je dois dire ici, c'est ceci. Avec le régime de laf de Kabila, mais il y a eu, mais on a rendu, il y a eu beaucoup de gens qui ont été décorés sous ce décret-là. Ce que je veux proposer, en dehors de la loi, il y aura maintenant les décrets, les ordonnances qui créent l'ordre national, la chancellerie des ordres nationaux. En dehors de la loi. Il faudra que le président la République prenne des ordonnances. Parce que vous savez pourquoi ? Ici, chez nous, les gens ne comprennent pas l'ordre de la chancellerie des ordres nationaux. Ils croient même que c'est une institution militaire parce qu'on nomme toujours un général. Mais un suivi peut être nommé chancellerie des ordres nationaux. Et puis, ce n'est pas seulement pour décorer les morts. Quand les gens sont morts, ils viennent. Non. Mais il y a les ordres. Ordre national, ce n'est qu'un ordre. L'ordre national des héros nationaux. Quand on parle de la chancellerie des ordres nationaux, ça signifie qu'il y a d'autres ordres de mérite. Donc, on doit changer même le texte, même la façon de fonctionner de notre chancellerie des ordres nationaux. Et puis, on doit changer les critères. Parce qu'un héros national, c'est un peu comme un saint qu'on canonise. Il faut des enquêtes pour attester que cette personne mérite effectivement le titre d'héros national. Ce n'est pas n'importe qui qui peut devenir héros national. Bon, revenons maintenant, je crois que votre temps est en train de filer. Revenons à la bataille au Parlement. Je n'ai pas beaucoup de doute. Le problème, vous savez, la Bible dit mon peuple meurt faute de connaissance. Dès que les députés nationaux ont cette connaissance, que vous pouvez même leur communiquer, vous voyez, il n'y a pas de doute que cette loi sera adoptée. Je ne vois pas un député national qui comprend ce que je viens d'expliquer et même tous ceux qui critiquaient le bonsoir de l'université de la tribale et de la tribale et de la tribale. Je ne vois pas qui va s'opposer dès lors qu'on respecte tous nos héros nationaux en commençant par Lumumba, en arrivant à Kabila lui-même, que je respecte beaucoup. Mais il y a d'autres comme Lumumba, comme Kassavubo, comme Simon Kimang, même comme l'imprévaire. Et d'autres qui viendront dans l'avenir, ce seront des héros nationaux qu'on enlève tout simplement qu'on rende la loi générale et impersonnelle. Et je suis tout à fait optimiste que l'Assemblée nationale, surtout avec cette majorité, est dominée par des gens qui comprennent, qui sont censés mieux comprendre le droit. C'est-à-dire l'Union sacrée pour la nation. Vous savez que la majorité a changé. L'Union sacrée pour la nation a une connaissance du droit consulter supérieur à celle du FCC. Il finira par adopter la loi. Le problème avec l'Assemblée nationale, c'est que proposer une loi est une chose, la déposer est une chose, mais la ligner en pleinière en est une autre. Oui, c'est ça. C'est ça le problème. C'est pourquoi on est en train de faire des efforts. Elle a été soumise. Maintenant, le président Borsaudet dit que dès qu'elle est soumise, il vient annoncer pour qu'on programme. Évidemment, il y a beaucoup d'arriérés. C'est comme ma proposition de loi sur l'abolition de l'appel des morts. C'est depuis deux ans qu'elle a été adoptée. Mais l'essentiel pour nous... Il y a des considérations politiques par rapport à cet aspect de choses. Oui, 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 oui. Mais pour un député national tel que moi, représentant la nation, expliquer à la nation et défendre, voilà, vous m'avez envoyé sur ce domaine-là, voilà. Mais quand le pauvre ne propose pas de questions sur le social, mais il y en a d'autres. Sous la guerre à l'aise, il n'y a pas d'autres. Mais il faut, il faut vous revoir faire tout. On veut me voir faire tout. Je ne peux pas tout faire. Mais pourquoi seulement sur Kabila Lumumba, c'est ça aussi ? Non, mais j'ai expliqué. Quand j'ai une histoire, ce n'est pas que de mériter. Ils ont mérité de la nation à partir de la connaissance, mais impersonnelle, parce que vous aussi, vous pouvez devenir éronationale. Il y a des générations futures. On ne doit pas changer, parce que quand vous faites une loi avec des noms, vous risquez de la changer tout le temps. Vous prenez par exemple un scientifique qui devient éronationale. Mais le Mumbana n'a jamais été un scientifique. Laurent Désiré non plus. Vous allez le mettre à mémoire de quoi ? Non. Ce sera un scientifique qui deviendra éronationale. Ce sera aussi peut-être une femme qui deviendra éronationale. Chacun dans son rôle. Chacun dans son rôle et dans son rang, compte tenu du rôle particulier qu'il a joué dans l'histoire de notre pays. Nous avons fini pratiquement, à moins qu'il y ait un mot de la fin pour ce soir. Bon, mot de la fin, c'est que je remercie et je remercie notre peuple. Parce que le député nation est le président de la nation et mes électeurs et tout ça. Donc, on est là pour servir le peuple. Et tout ce qu'on peut faire pour la législation, ce n'est pas à titre personnel. On le fait pour la nation. Je ne viens pas, ce n'est pas par haine pour qui que ce soit. Je n'ai pas de haine. Moi, ce qui compte, comme un député nation, c'est la nation qui compte pour vous. C'est la République qui compte pour vous. Et vous êtes, je suis payé pour cela. Je suis payé et puis j'ai fait campagne. Le peuple m'a dit, non, prof André Mbata, toi, on envoie un professeur des universités à l'Assemblée nationale pour révolutionner les choses à l'Assemblée nationale. Donc, même là où il y a des petites virgules, un droit constitutionnel que les collègues ne peuvent pas voir parce que chacun a son domaine, toi, compenseur du droit constitutionnel, tu dois fouiller. Tu dois fouiller pour faire ta contribution à la législation de notre pays en vue de consolider l'état de droit. parce que rendre les lois impersonnelles et générales, c'est aussi contribuer à l'état de droit. C'est consolider l'état de droit dans notre pays et l'état de droit qui est le cheval de bataille du président Félix Issekedi. Merci. Merci, professeur André Mbata. Merci d'avoir été sur ces plateaux de table et ronde. Merci. Dames et messieurs, nous vous disons merci. Vous avez certainement aimé cette émission sur cette proposition des lois qui doit modifier et compléter la loi de 2002 par rapport à l'ordre national des héros nationaux tel qu'il avait été modifié et complété par les décrets de loi de 2003. Merci à vous et on vous retrouve prochainement pour d'autres numéros. Au revoir.